Je nie toute participation à cet homicide, je réfute tout. Mehdi Bouché-Kiwa, âgé aujourd'hui de 34 ans, campe sur ses positions depuis sa mise en examen pour homicide volontaire. C'était en 2011. Rappelons que le prévenu avait été interpellé quelques semaines après la disparition de Charlie Corsi, en position des clés et des papiers de la victime. Dans le box, l'accusé est droit dans ses bottes pour ce premier jour d'audience. Il regarde les partis civils et l'assistance et n'hésite pas à détailler son passé judiciaire. A 17 ans, Mehdi Bouché-Kiwa avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol ayant entraîné la mort. Au jour où nous débutons ce procès, il n'y a pas de preuves matérielles, objectives, claires, définitives qui permettent de dire que M. Bouché-Kiwa serait l'auteur de ces faits. L'enjeu du procès, comprendre quel type de relation entretenait la victime et l'accusé. Deux jeunes hommes venant tous deux de milieux plutôt aisés, avec un point commun, la consommation et la revente de stupéfiants dès l'adolescence. Question, cette affaire part-elle d'un trafic de drogue suivi d'un règlement de compte ? Vous avez entendu tout à l'heure parler de 150 kg, 30 kg de stupéfiants et de cannabis. Et personne n'a trouvé d'ailleurs un iPhone. Et tout le monde s'accorde à dire que la victime n'avait pas la capacité, l'envergure, la logistique pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc je pense que c'est un faux mobile. Je pense qu'on nous entraîne sur un mobile volontairement négatif pour discréditer la victime et sans aucun doute mieux se sortir de cette situation quelque peu difficile qu'à l'accusé aujourd'hui. L'audience révèle le profil psychologique de l'accusé, une personnalité plutôt narcissique, avec un côté manipulateur, le sang chaud, dit-on. En prison, Mehdi Boucher-Kiwa explique qu'il s'est rangé. Il passe aujourd'hui sa licence de droit. Un moment fort durant cette première journée d'audience, celui du récit de la découverte du corps. A l'écoute des détails donnés par les enquêteurs, la mère de la victime font en larmes.